Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à la société d'apprentissage. Je suis M. Bülangobudan Fabrice, ancien d'électro-technique. Nous allons travailler sur le cours de schéma électrique en deuxième année ELEC. Tout d'abord, on va commencer par corriger le devoir de la séance précédente. Le devoir est étudié que on considère le schéma électrique des figures 1 et 2 ci-dessous. On avait le schéma de la figure 1. On a demandé que vous fassiez, que vous identifiez les schémas électriques représentés aux figures 1 et 2. Ce qu'on a dit la dernière fois, qu'à partir d'un cours vu dans le filet schéma, des figures 1 et 2. Voilà, on va voir la correction. La figure 1 est le schéma développé. Et la figure 2 est le schéma multifilaire. Voilà la correction. J'espère que tout le monde l'a trouvé. Là, aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon dans une autre partie. On va voir une autre partie de notre programme. Cette partie a 4 leçons qui sont le montage des prises de courant, le montage simple allumage, le montage double allumage et enfin le montage va et vient. On va voir les 4 leçons de cette partie. Dans cette partie, nous allons voir les 4 leçons et chacune des leçons aura une seule présentation. Aujourd'hui, nous commençons par la leçon 8 qui porte sur le montage des prises de courant. Cette leçon sera structurée comme voici. Au premier temps, nous allons voir les objectifs. Ensuite, nous allons faire une situation problème. Puis, nous allons réaliser l'activité d'apprentissage. Et nous allons faire un résumé. Ensuite, nous allons faire une application et enfin, nous allons donner le devoir. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'établir les chemins électriques du montage des prises de courant. Alors, à la fin de cette leçon, vous êtes capable d'établir les chemins électriques du montage des prises de courant. Maintenant, situation problème. Madame Ali, ménagère, désire disposer de 3 sources d'alimentation électrique, en différents points de sa cuisine. Ces sources doivent permettre d'alimenter un larve vaisselle, un robot mixeur et sa cuisinier. Voilà la situation problème que nous avons. Je reprends. Madame Ali, ménagère, désire disposer de 3 sources d'alimentation électrique, en différents points de sa cuisine. Ces sources doivent permettre d'alimenter un larve vaisselle, un robot mixeur et sa cuisinier. Voilà la situation problème que nous avons. Nous allons donc essayer de résoudre cette forme d'activité. Première activité. Activité 1. On dit « Représentez le symbole des prises de courant dans les schémas ci-après ». Donc, voilà les schémas. Le schéma architectural que nous avons vu dans la leçon précédente. Le schéma développé. On demande donc de représenter le symbole des prises de courant suivant chacun des schémas. Allons voir la correction. Voilà pour le schéma architectural. Voilà les trois représentations qu'on peut avoir d'une prise de courant. On peut avoir celui-ci. Ça, c'est 2p. Vous voyez le nombre aussi. 2p. Et le tiret suivant, c'est t. Donc, 2p plus t ici. Ici, c'est 2p. 2p. Il signa pas la terre. Et ici, le rond avec le poids à l'intérieur. Il veut simplement dire 2p plus t. Donc, dans un schéma architectural, voilà comment je peux représenter mes prises de courant. Maintenant, pour le schéma développé, le voici. Voici comment je vais représenter ma prise de courant. Voici les deux pôles. Je vous rappelle phase neutre. Et ça, c'est la terre. Et la liaison électrique qui lie les trois pôles. Donc, voilà ce qui concerne les symboles pour représenter les prises dans les schémas architecturales et les schémas développés. Allons-y maintenant voir l'activité 2. On dit, sur le plan de la cuisine de Madame Ali, ci-dessous, placez les prises de courant aux emplacements appropriés. On voit le plan. On voit le plan de la cuisine de Madame Ali. Ici, on a la porte. Ici, on a les fenêtres, les fenêtres, les fenêtres. On demande de placer les prises de courant aux emplacements appropriés. Donc, on va placer les prises tout autour d'ici. Et à la fin, on va demander de nommer le schéma qu'on va obtenir. Donc, voilà le travail qu'on va faire tout à l'heure. Commençons par la toute première question. On demande de placer les prises de courant aux emplacements appropriés. Ici, vous avez vu. Ici, on a la prise pour le robot mixeur. Vous voyez que c'est ici. Et là, ici, nous avons les prises pour les appareils. Ça, c'est pour l'appareil de... C'est pour la cuisinière. Comme on l'a dit, sa cuisine a une cuisinière. Voilà, c'est en appareil pour la cuisinière. Et quand on voit ceci, ça représente qu'il y aura une prise pour la cuisinière. Et ici, ça, c'est le lave-vaisselle. Donc, il y aura la prise du lave-vaisselle. C'est comme ça qu'on va la représenter. Voilà ce qui concerne le schéma architectural pour l'installation de Madame Ali. Maintenant, le schéma qu'on a obtenu ici, c'est le schéma architectural. Voilà. Donc, le schéma obtenu, c'est le schéma architectural. Parce qu'on a représenté la prise par son symbole architectural. Et là, on a représenté la lave-vaisselle par un symbole architectural. La cuisinière par un symbole architectural. Ceci, donc, qu'on a représenté, représente le schéma architectural de la cuisine de Madame Ali. Continuons à l'activité 3. L'activité 3 dit, compléter la figure pour que les prises soient alimentées. Nommez le schéma de la figure complétée. Voici la figure ici. Voici la figure. On demande de compléter cette figure pour que les prises soient alimentées. Nous avons combien de prises ? Nous avons trois prises. Une, deux, trois prises. Et là, ici, nous avons la face. Nous avons le neutre. Et nous avons la terre. On demande donc de compléter. Cela veut dire que je dois prendre le câble ici, dans le crèque qui est ici, venir le mettre pour placer ici. Et prendre ce crèque-ci, je le mets ici au neutre. Et celui-ci, il va y arriver à la terre. Même chose pour la deuxième prise. Même chose pour la deuxième prise. Je prends ceci. Je le mets à la face. Ceci au neutre. Et le dernier à la terre. Et ainsi de suite. Donc, on obtient donc ce schéma-ci. Vous voyez que, on a pris la face qui est voici. On a relié ici. On a mis une partie, un pôle de la prise à la face. L'autre pôle, on l'a mis au neutre. Et le dernier, on met à la terre. Pour les trois prises. Donc, vous voyez. Voilà pour les trois prises. Donc, la première prise, on relit. La phase, ici. La deuxième prise, on relit. Le premier pôle, la prise est une. On relit ça ici. Pour que tout le monde voit, comment le crèque vient là. Ça vient ici. Le deuxième pôle, on le relit. Ici. Au neutre. C'est bleu. Le bleu, le E. Le conducteur de couleur bleu est généralement pour le E. Réservé pour le neutre. Le conducteur de couleur rouge est réservé uniquement pour la face. Et le vert jaune que voici, c'est pour la terre. Donc, on a relié le pôle de terre qui est voici. Et ce conducteur vert jaune qui est réservé pour la terre. Même chose pour la prise 2. Donc, on prend le pôle ci. On le relit là. On prend le pôle du neutre. On le relit au neutre. On prend la terre. On relit à la terre. Le pointeur de terre. Ensuite, troisième prise. On prend le pôle ici. On relit à la face. On prend le deuxième pôle qu'on relit au neutre. On prend le troisième pôle qu'on relit à la terre. Donc, voilà donc ici. Comment on a représenté ? Vous voyez qu'ici, toutes nos prises sont alimentées. De toute façon, notre processus d'alimentation est composé d'une face, d'une neutre et de la terre. Et là, vous voyez que toutes les prises là, toutes les trois prises là sont reliées directement à nos alimentations. Voici l'alimentation ici. La phase. Vous savez, c'est quoi ça ? C'est le fusible. Nous avons représenté le fusible. En technologie, on vous a dit à quoi c'est le fusible. Le fusible permet de protéger contre des éventuels dangers qui peuvent arriver dans l'installation électrique. C'est le danger de pôle circuit par exemple. Donc, voilà la phase de notre protection. Maintenant, on va voir quel est le type de chemin qu'on a obtenu. Le chemin qu'on obtient ici, c'est le chemin développé. Donc, le chemin qu'on vient d'obtenir, que voici, c'est le chemin développé des prises. Ici, on a trois prises. Donc, on a représenté comme ici. Mais si on avait une seule prise, on laisse les limiter ici. Simplement. Si on avait deux prises, on se limitait là. Trois prises comme celle-là. Si on avait encore plusieurs prises, on aurait continué simplement. On aurait continué simplement. Même si on a mille prises, on va les représenter exactement. On va seulement ajouter plus bas pour câbler nos mille prises. Donc, voilà le schéma développé comme on vient de le dire. Maintenant, activité 4. On dit, relier les prises de courant à la soupe d'alimentation à l'aide d'une canalisation électrique et préciser la nature et le nombre de conducteurs. Après, on va donner le nombre de conducteurs. Après, on va donner le nombre du schéma électrique qu'on va obtenir à la fin. Donc, vous voyez ici. Donc, voici le schéma. Voici la figure que nous avons. Ici, tout le monde peut identifier que ça, c'est l'alimentation. On va savoir que ça, c'est le fusible. Et là, ici, on a le conducteur de phase, neutre et terre. On a nos trois prises qui sont là. Donc, on va les relier. On va les relier pour que nos trois prises soient alimentées ici. Et là, sur chaque conducteur, on va mettre, sur chaque courant qui va, sur chaque ligne qui va alimenter les prises, on va mettre le nombre de conducteurs qu'il faut pour alimenter cette prise-là. Donc, voilà donc un peu la solution. Vous voyez donc qu'ici, nous avons, on a relié les trois prises. Ici, la prise une qui est là, elle est reliée. Voici le conducteur qui la relie. C'est trois, il y a trois conducteurs. Phase, c'est un secret, neutre, parce qu'il y a un point, l'un est en haut. Et la terre, parce qu'il y a, c'est coupé. Et voilà la prise-là qui est reliée ici. Même chose pour la prise deux. Vous voyez, elle est reliée là. On a toujours le conducteur de phase, le conducteur de neutre et le conducteur de terre. Et la prise de trois. Même chose, le conducteur de phase, le conducteur de neutre et le conducteur de terre. Donc, voilà nos trois prises qui sont alimentées à la sous-alimentation. Je reprends. On a la prise ici. On prend le conducteur ici. On relie là. Et sur le conducteur, on met le nombre de conducteurs qui doivent être utilisés pour relier cette prise. Ici, on prend ceci. On représente là. Et nous mettons le nombre de conducteurs qu'il faut utiliser pour relier la prise une et la prise deux. Vous voyez ? Et chaque ligne et chaque trait qui alimentent la prise, on met le nombre de conducteurs. Dans la leçon précédente, nous avons dit pourquoi on doit le faire. Donc, voilà donc ce qu'on a obtenu. Comment on avait lié ? Maintenant, quel est le chemin qu'on obtient à la fin ? On va dire que c'est le schéma unifilaire. Tout le monde, tout le monde le sait déjà. C'est le schéma unifilaire. Donc, c'est le schéma unifilaire ici. Parce que, on relie les prises par un trait. Et sur chaque trait, on met le nombre de conducteurs. Voilà. Voilà. Le nombre de conducteurs qui est là. Il y a une phase neutre telle. Phase neutre telle. Phase neutre telle. Phase neutre telle. Et ici, nous avons trois prises. Si on avait une seule prise par exemple, on avait seulement la prise une. On devait s'arrêter là. Donc, le conducteur, si je veux venir là, ça s'arrête ici. Et si on avait deux, ça dépend de l'emplacement. Chacun peut placer là où il veut. Mais seulement, il doit relier avec le câble, le conducteur. Pour que ça soit, ça doit aussi être bien narré. Ça doit bien se présenter. Comme vous voyez là sur l'écran. Vous voyez que c'est bien présenté. Pourquoi? Parce que l'écran ne se chevauche pas. Ou ne se rencontre pas. Et généralement, comme vous voyez, on a dit que ça c'est la porte. Je ne vais pas mettre une prise devant la porte quand même. Parce que devant la porte, on ne peut pas mettre une prise devant la porte. Elle ne sera pas. Il n'y a même pas de mur pour placer la prise là. Donc, on évite la porte. La fenêtre, on la place comme celle-là. On peut placer la prise. Pensez que quand on va construire, la fenêtre sera un peu plus haut. On peut placer la prise plus bas. Bon. On continue avec l'activité 5. Maintenant, à partir du chemin obtenu à l'activité 4, déduit le schéma unifilaire en complétant la figure suivante. Donc, à partir du schéma unifilaire qu'on a obtenu à l'activité 4, je peux revenir. Donc, à partir du schéma ci, on nous demande donc de déduire le schéma multifilaire en complétant la figure que voici. En complétant la figure que voici. Donc, simple. Tout le monde peut le faire. Donc, on va relier le nœud ici maintenant. Au lieu de représenter l'écrit sur la ligne, on va plutôt, chaque ligne, chaque conducteur aura son trait. Donc, chaque conducteur aura son trait par ce schéma multifilaire. On a dit que pour le schéma multifilaire, on représente chaque conducteur par un trait. Donc, comme on a, l'alimentation a une phase, un neutre et la terre. Ça veut dire que chaque conducteur, comme vous voyez là, voit le câble du neutre, voit la phase et voit la terre. Donc, on va donc relier, on relie ça ici, le neutre au neutre, la phase à la phase, à la bouche de phase, la terre à la bouche de la terre. Donc, on obtient donc ceci. Voilà, vous voyez donc, voilà ce qu'on obtient. Le fil de phase qui est rouge, le voici. Voilà, c'est ici, voilà qui arrive ici. Le neutre, le voilà, ici. Et la terre, la voilà. Je vais passer pour la prise ici. Alors, pour l'autre prise, on a la phase, la voici. Le neutre, la voici. Et la terre, la voilà, qui est le liau vert jaune. J'oublions pas de l'enticule. La phase, c'est le conducteur de couleur rouge. Le neutre, c'est le conducteur de couleur bleu. Et la terre, c'est le conducteur de couleur vert jaune. Voilà, c'est ici. Et chaque prise est alimentée par ces différents conducteurs. Voilà la première prise. La deuxième prise. La troisième prise. Vous voyez, chaque fois, on a le rouge qui est la phase. Le bleu qui est le neutre. Et le vert jaune qui est la terre. Voilà, dans le schéma multifilaire des prises. Voilà comment on va vous commenter. Le schéma multifilaire des prises. En rappel, on a dit que dans le schéma multifilaire, on utilise le symbole du schéma développé. Et dans le schéma unifilaire, on utilise le symbole du schéma architectural. Donc, vous voyez, dans tous ces éléments, on utilise le schéma unifilaire. Ici, on utilise le symbole du schéma architectural. Et le multifilaire, comme on vient le voir, on utilise le symbole du schéma développé. Ça, c'était en guise de rappel pour la leçon précédente. Maintenant, on continue avec l'activité 6. Donner d'autres applications du schéma étudié dans cette leçon. Donc, on va voir des vidéos pour l'application. Tout le monde peut donner ses applications à la maison ou à l'utiliser l'application. Par exemple, pour éclairer, pour alimenter le téléviseur, pour alimenter l'ordinateur, le faire repasser plusieurs récepteurs. Ça peut être, même pour charger le téléphone, on utilise la prise. Donc, voilà une autre application de la leçon. On se résume pour alimenter le téléviseur, pour alimenter la radio, l'ordinateur, le faire repasser ou charger le téléphone. Voilà d'autres applications. Elles sont nombreuses. On ne peut pas toujours citer. Parce que tout le monde a la maison. Ah, il y a une prise. Et cette prise-là sert à alimenter un appareil précis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir donc ? On va retenir que le montage prise de courant permet d'avoir une ou plusieurs sources d'alimentation électrique en différents endroits de l'habitation. Je reprends. Le montage prise de courant permet d'avoir une ou plusieurs sources d'alimentation électrique en différents endroits de l'habitation. On l'utilise pour alimenter les récepteurs tels que le téléviseur, la cuisinière, le faire repasser, charger le téléphone, l'ordinateur, etc. On a plusieurs récepteurs qu'on peut alimenter à partir d'une prise. Aussi, son chemin développé se présente comme vous voyez là sur l'écran. Voilà comment se présente son chemin développé. Vous voyez qu'ici, on avait trois prises. Voilà le chemin développé du montage prise de courant. Vous voyez qu'on a relié ici, on met la phase, un pôle de la prise à la phase, le repôle au neutre et le dernier pôle qui est la bouche de terre. On l'a relié au correcteur version qui est la terre. Voilà le chemin développé du montage prise de courant. On continue le schéma architectural. Ici, on a utilisé le symbole architectural d'une prise. Ici, ça vous dit que c'est le lave-vaisselle. Ici, on va représenter qu'il y aura une prise pour le lave-vaisselle. Et comme cette prise là, c'est un appareil, elle est spéciale. Cette prise là sera une prise spéciale. Donc, elle sera réservée uniquement au lave-vaisselle. C'est pour ça qu'on représente plutôt le lave-vaisselle. Pour vous dire que c'est une prise spécialisée qui sera réservée uniquement pour alimenter le lave-vaisselle. Pas autre chose. Même chose pour ceux-ci, la cuisinière. Donc, comme la prise qui est là sera réservée uniquement pour la cuisinière. Nous encore reposons donc le schéma architectural d'une cuisinière. Pour dire que la prise qui sera réservée là, elle est réservée uniquement pour la cuisinière. Pas autre chose. Donc, dans l'installation électrique, si je vais utiliser le lave-vaisselle, l'art cuisinière, dans mon chemin architectural, je vais représenter une prise comme ceci. Je vais plutôt représenter l'appareillage en question. Dans l'appareil en question, qui est le lave-vaisselle. Je représente le chemin architectural du lave-vaisselle. Donc, ici, quand je vois ça, moi, en tant qu'électricien, je vois ça. Je sais que la prise qui est là est réservée uniquement pour le lave-vaisselle. Ou celle-ci, elle est réservée uniquement pour la cuisinière. Continuons avec l'autre schéma. Le schéma unifilaire que vous voyez là sur l'écran. Et là, on a dit qu'on représente chaque ligne par un trait. Et là, on met le nombre de conducteurs qui sera composé dans la ligne. Donc, ici, on a phase de notre terre. Et là, on a représenté. Ici, on avait trois prises. On peut avoir une prise. On se limite à une seule prise. Donc, ça, c'est le chemin unifilaire. Allons voir le chemin multifilaire du montage des prises. Voici le chemin multifilaire. Ici, vous voyez là. On a trois prises. On a dit que chaque conducteur est représenté par un trait. Encore une telle phase. Elle ne connaît pas. Elle est repérée par son conducteur que vous voyez là. Neutre et ainsi de suite. Maintenant, donc, voici les essais d'application. Sur le plan d'implantation du magasin ci-dessous. Voici, vous voyez qu'ici, on a combien de prises? Une, deux, trois, quatre, cinq, six prises. Vous voyez comment ça fait partie, ce plan d'implantation. On demande, pour ce plan, établir le schéma développé, le schéma multifilaire. Donc, voilà le plan qu'on vous a demain. On demande d'établir le schéma développé, le schéma unifilaire. Deux schémas qu'on vous demande. Donc, à partir de là, vous ressortez dans ces différents schémas. Bon, allons voir donc la correction. Pour le schéma développé. Voilà, on avait six prises. Une, deux, trois, quatre, cinq. La cinquième, on peut laisser. Enfin, ça représente toujours. Voilà le schéma développé. On prend le pôle, on met à la phase. On prend le pôle, on met à la phase. On prend l'autre pôle neutre et le dernier pôle E à la Terre. Voilà le schéma développé. Allons voir maintenant le schéma multifilaire. Unifilaire autant que moi. Voilà le schéma unifilaire. Vous voyez que tout ça représenté. On a le nombre de conjunteurs ici. Nombre de conjunteurs, nombre de conjunteurs, nombre de conjunteurs. Et les prix sont reliés. Voilà le schéma. Unifilaire. Maintenant, exercice à faire à la maison. Pour la prochaine séance. On demande d'établir le schéma développé. Le schéma multipulaire ci-dessous. Donc ici, on vous a donné le schéma multifilaire. On vous demande donc à la maison. Il faut établir le schéma développé. Donc, vous avez ici une, deux, trois, quatre, cinq, six. Attention. Vous voyez qu'ici, la prise n'a que deux pôles. Cette prise, il y a trois pôles. Donc, 2P plus T. Là, c'est 2P, 2P, 2P plus T, 2P plus T. Donc, vous faites très attention quand vous allez établir le schéma développé. Il y aura deux prises qui seront. Donc, il y aura un pôle qui ne sera pas relié à la Terre. Donc, à la prochaine séance, nous allons corriger. Et j'espère que tout le monde était attentif pour suivre le cours. Pour que la séance qui va suivre, la prochaine séance, nous allons, tout le monde ait trouvé. Nous avons tiré cette leçon dans les documents suivants. Premier document, nous avons étudié le document, le livre d'Henri Né. Dans le titre, c'est le schéma d'électro-technique. Paru aux éditions Nathan Technique à Paris en 2002. Et qui comporte 95 pages. Aussi, nous avons utilisé le livre de Bourgeois et de Cornel. Dans le titre, c'est le mémothèque d'électro-technique. De plus, vous parlerez aux éditions KCIA et qui comporte 719 pages. Nous aurons utilisé le site internet www.technologue.com et www.facebook.com. La prochaine séance, nous allons voir le montage simple à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada www.technologue.com